Les larmes de Dieu Dis oh Dieu Que je sorte Moi et ma famille De tous ces pucles spirituels Au nom souverain de Jésus Dis amène trois fois comme le tonnerre Acclame le Seigneur Et asseoir toi dans sa présence Asseoir toi dans sa présence s'il te plaît Dis à ton voisin Cette matinée c'est ta matinée Et Dieu a des grandes choses pour ta vie Vous voyez Je veux que tu sois très attentif Parce que le mois de juillet C'est le mois de brisement des limites Le Seigneur brise nos limites spirituelles S'il te plaît Donne-moi d'abord un Amen Un Amen d'abord Vous voyez Quand j'étais en train de prier Le Seigneur M'a dit quelque chose Je devrais vous dire ça depuis Mais j'ai oublié Vous savez qu'on a utilisé les bus Pour transporter nos frères Pendant longtemps ici Aujourd'hui il n'y a plus de service de bus Et comme je parlais au père des esprits des prophètes Il m'a dit ceci C'est moi-même qui suis à l'origine Du problème des bus Pour que mon peuple dépente de moi par la foi Et Dieu m'a dit C'est une nouvelle saison pour ton ministère Parce que je veux bénir vos familles Et il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice Saison ci C'est la saison de la dépendance A la grâce de Jésus Christ dans ta vie et ta famille La saison ci C'est la saison du sacrifice Dieu m'a dit Dis-leur La saison de la bénédiction est arrivée Chaque famille Doit connaître le prix de ma grâce Le prix de ma bénédiction Alors je la bénirai et je l'élèverai Parce qu'il n'y a pas de bénédiction gratuite Ça n'existe pas Il y a quelque chose qu'on fait Et c'est s'appuyant sur cette chose Que Dieu nous bénit aussi Dieu voit le sacrifice que tu fais D'autres qui demandent D'autres qui demandent D'autres qui demandent De l'autre côté de la ville Pour venir adorer ici Mon ami tu as fait le bon choix Jésus Christ met sa main dans ta vie Si ton ami n'est pas celui-ci Ça vient plus rapidement Dans le passage que nous avons lu La Bible dit que Jésus Christ devant le sépulcre de Lazare Va prier Et il fera une prière spéciale Il dit Père Je te rends gloire Parce que tu m'exhaustes toujours Pour moi Je sais Que tu m'exhaustes toujours Mais si je prie C'est pour cette foule Pour qu'il croit Que c'est toi qui m'as envoyé Et il s'est tourné vers le sépulcre Il a dit Lazare Stare Et la Bible déclare Et le mort sortit Et le mort sortit Et Jésus Wow Lazare Sors Et Canet Sors Et Canet sortit Tu mets ton nom à la place Et ton miracle s'opère maintenant Mets ton nom Mets ton nom Mets ton nom Et tu sors de toute prison satanique Que ce soit le célibat La malédiction La pauvreté Les échecs Le rejet L'abandon L'oubli Quelle que soit la prison spirituelle Appelle ton nom et prophétise Que Dieu t'exauce au nom de Jésus Ce qui me frappe C'est quand Jésus dit ceci Père Moi je savais Que tu m'exauces aujourd'hui Mais Je prie Accorde ce peuple Pour qu'il croit Que tu m'as envoyé Pourquoi Jésus disait ça Par rapport A ce qu'il était sur le point de faire Ressusciter mort Pour Jésus Ressusciter Lazare Serait une preuve Que Dieu l'appelait Donc Lorsque je suis les gens Dis Ne suivez pas les miracles Suivez la parole de Dieu Je dis que ce ne sont pas des chrétiens Un chrétien ne peut pas combattre le miracle Parce qu'il n'y a pas de christianisme sans miracle Jésus dit voici les miracles Qui accompagneront ceux Qui auront cru Dont la vie chrétienne Est faite de miracles Le miracle c'est quoi C'est l'intervention divine Dans les affaires des hommes Lorsqu'un homme naît de Dieu Dieu s'intéresse à cet homme Et Dieu se mêle à sa vie Et sa vie n'est plus normale Les choses qui lui arrivent N'arrive pas à celui qui n'a pas Dieu Ce sont les interventions de Dieu Dans la vie de quelqu'un Qu'on appelle le miracle Donc où il n'y a pas de miracle Il n'y a pas Dieu Je répète Où il n'y a pas de miracle Il n'y a pas Dieu Le miracle C'est la manifestation De l'intervention de Dieu Dans la vie d'un homme C'est ça qui produit le miracle On dit que c'est miraculeux Pourquoi ? Parce que seul Dieu peut le faire C'est une oeuvre divine Qui confirme Que tel ou tel Lui appartient Ceux qui combattent le miracle Ne connaissent pas Christ Ceux qui combattent le miracle Ils n'ont jamais connu Dieu Parce qu'ils avaient connu Dieu Ils comprendraient que Dieu Est le Dieu des miracles Voici le miracle Ceux qui accompagneront Ceux qui ont cru Qui vous a même appris Ceux qui ont cru Qui ont cru Ce genre de Gospel On n'a vu poursuivre Les gens qui font les miracles C'est la folie mes amis Et aujourd'hui J'ai tenté de pleurer Sur l'église Je pleure Sur l'église Proc de désordre dans l'église Des enseignements contradictoires Mais ce que je peux te dire Comparer tout enseignement Que tu reçois Au fondement biblique Utiliser la Bible Pour juger les enseignements Et avec la recrudescence de Facebook Aujourd'hui Tout le monde Prend son téléphone Il dit n'importe quoi Des années et des bêtises Mes amis Il n'y a pas de Dieu Sans miracle Il n'y a pas de vie de Dieu Sans miracle Quiconque marche avec Dieu On doit voir le miracle Dans sa vie Si ta vie n'a pas de miracle Tu n'as pas Jésus mon ami Tu n'as pas connu Dieu C'est impossible Que Dieu soit quelque part Sans se manifester Combattre les miracles C'est combattre La présence de Dieu La manifestation La présence de Dieu Pour Jésus Le miracle prouvait qu'il est vrai C'est pour ça qu'il dit Je veux opérer ce miracle Pour qu'eux y croient Dieu t'accorde Une vie miraculeuse Au nom de Jésus Dieu accorde à tes enfants Une destinée miraculeuse Au nom souverain de Jésus Nous allons expérimenter des miracles Nous allons expérimenter des miracles puissants Dans ce mois de juillet Les larmes de Dieu Et vous revenez dans l'histoire Vous la contextualisez Dans cette famille Jésus a d'abord connu Marthe Après il a connu Lazare Et il a connu Marie Et la Bible dit Que c'est la seule famille Où Jésus Christ Habitait Lorsqu'il arrivait à Bethany C'est dans cette maison Qu'il dormait C'est dans cette maison Qu'il mangeait Et j'ai posé une question Quand il fait Pour que Jésus Christ Mange Dans leur maison Tombe Dans leur maison Il y a bien quelque chose Qui attirait Jésus Et ce que j'ai découvert C'est que Marie Marthe Et Lazare Ont honoré Jésus Tel que personne Ne l'avait honoré Même dans sa propre famille Personne n'avait honoré Dieu Comme Marie Marthe Et Lazare L'avait honoré J'ai compris Que Dieu Est un capitaliste Dieu est le Dieu Des intérêts J'ai commencé A chercher A fouiller Je me suis rendu compte Que dans la Bible Dieu Ne marchait pas Et ne traitait pas Avec des gens De qui il ne gagnait rien Dieu est intéressé Par ceux qui sont intéressés Par lui Marie Marie Ava brisé Le vase D'Albate Contenant le parfum De Na Pour Jésus Cette action A touché le coeur De Jésus Mes amis Qu'on ne vous trompe pas Les actes de justice Sont importants Dans ta vie Et dans ma vie Les actes de justice Les justes d'autre foi Dans l'Ancien Testament Pratiquez Les actes de justice Et dans le livre des Hébreux L'apôtre Paul dit Que les anciens Pratiquez l'hospitalité Les actes de justice Ne jouez pas avec Les actes de justice L'acte que Marie a posé A tiré Dieu Lorsque tu veux être béni Plus que tout le monde Fais aussi des sacrifices Que personne n'a jamais fait Et tu auras une bénédiction Que personne n'a jamais reçue Le genre de bénédiction Que tu reçois Dans ta marche avec Dieu Depends De manière sine qua non Au genre de sacrifice Que tu fais pour Dieu Quelqu'un qui dit Mendo Dans le taxi Pour venir à l'église Et quelqu'un qui guide Mendo A pied Pour venir à l'église Ils ne peuvent pas avoir La même bénédiction Parce qu'ils n'ont pas posé Le même sacrifice Le genre de sacrifice Que tu as enduit Pour Dieu Définit le genre de bénédiction Que tu recevras de Dieu Un chrétien Qui n'a pas des actes de justice L'acte de justice C'est quoi ? C'est un sacrifice Une souffrance Une perte Que tu acceptes Pour honorer le nom de Dieu Dieu cherche ça Dans ta vie L'autre jour du malheur Les actes de justice Sont des épargnes Dans ton compte bancaire spirituel Quand tu es malade Dieu vient Il fouille Dans ta vie Les actes de justice Il cherche un bien Que tu as fait Même 10 ans 15 ans avant Il s'appuie sur ça Pour te bénir Et ça vous suivez Un croyant Qui ne comprend pas La force Des actes de justice Au jour de son malheur Manquera de secours Lorsque Lazar est mort Pourquoi Jésus l'a ressuscité ? Pourquoi tu sacrifies De sa soeur Marie Elle avait offert à Jésus Ce que personne N'avait jamais offert A Jésus toute sa vie C'est aussi pour cela Que le miracle Est un miracle Qu'on n'a plus jamais vu L'équivalence Entre le sacrifice Et la bénédiction Est-ce que les âmes comprennent ? Je veux répéter Le sacrifice Que Marie a offert A Christ Personne Sur la terre En dehors d'elle N'a posé cet acte Mais on est d'accord Ceci pour cela Qu'il y a eu Dans leur famille Un miracle Que personne n'a jamais eu Même Jésus N'a pas oublié Ce miracle Dans sa propre vie Jésus est mort Trois jours Dans le séjour de mort Et il est revenu à la vie Mais Lazar Après quatre jours Et il est revenu à la vie Personne d'autre dans la Bible N'aimant quatre jours Pourri Et revenu à la vie Pourquoi ? Ce miracle C'était unique Parce que l'offrande Le sacrifice De Marie Pour sa famille Et était unique Parfois je pleure Lorsqu'un chrétien Peut quitter sa maison Et il vient à l'église C'est l'heure des offrandes Il a l'argent Il ne parle pas devant Il peut donner dix mille Il enlève deux cents Il enlève cinq cents Il enlève mille francs Toi-même Tu réduis La capacité de l'intervention De Dieu dans ta vie C'est un principe spirituel Vous serez mesuré Avec la mesure Que vous vous serez servi C'est toi qui définis ton miracle Le char de sacrifice Que tu fais Pour Dieu Vous savez Il y a beaucoup de gens Qui ne comprennent pas Le mystère De ma relation avec Dieu Plusieurs personnes Ne comprennent pas cela Et ils ne peuvent pas comprendre cela Parce qu'ils refusent Quelques types de sacrifices Pour le nom et la gloire de Christ Et pour la gloire du royaume de Christ Vous ne pouvez pas comprendre Vous ne pouvez pas comprendre Personnellement Depuis mon enfance J'ai mené une vie sacrificielle Pour Christ Tout ce qui est important Dans ma vie Que Jésus m'a dit de quitter Je l'ai fait Par obéissance Et par amour pour lui Et donc son amour pour moi Est spécial Parce que mon amour pour lui Est aussi spécial Des jeunes prophètes M'ont abordé A la maison C'était hier Ils m'ont dit Papa Dites-nous le secret Vous c'est quoi votre problème On voit des hommes de Dieu Des pensées de millions Dans la communication Pour organiser des grands programmes Mais ils n'ont pas le résultat Que vous avez Vous parlez simplement A la télé A la radio Sans banderolles Sans plaques Sans panneaux publicitaires Sans flyers Mais vos résultats Font trembler la nation C'est pourquoi On veut connaître le truc Le truc là c'est quoi papa Je l'ai dit premier Première chose C'est l'alliance Première chose L'alliance Mes amis Qu'on ne vous mente pas Le jar de vie Que tu mènes Peut approcher Dieu de toi Bien éloigner Dieu de toi Dieu te traite Comme tu le traites Si tu n'as pas son temps Il n'aura pas son temps Mais si tu as tout ton temps pour lui Il aura aussi tout son temps La Bible dit quoi Cherchez l'éternel Pendant qu'il se trouve Il dit l'éternel est avec vous Lorsque vous êtes avec lui Celui qui cherche Dieu De tout son coeur Le trouve Et ce mois de juillet Tu vas le trouver Dis oh Dieu Je te cherche de tout mon coeur Le moment est venu Où ta famille doit te respecter Parce que les limitations spirituelles Seront anéanties devant ta vie Si tu dis Amen Les murailles commencent à tomber A gauche à droite Que Dieu te bénisse Regardez Vous voyez Jésus va arriver La Bible dit au bécet renseigne Jésus pleura Jésus pleura Je me suis posé une question Qui a mis Lazare dans la situation C'était qui C'est Jésus Mais le diable a frappé Lazare Par la maladie Et il voulait tuer Lazare A cause De la relation que Lazare avait avec Christ A cause de son avenir spirituel Jésus les a laissés Et il s'est retiré Il y a des moments Dans ta vie Où Dieu se retire Il te laisse avec tes problèmes Il te laisse avec tes malheurs Il se retire pour plusieurs raisons Premièrement Pour savoir Si dans le malheur Ton coeur ne va pas le maudire Oh les gens si Oh Dieu te laisse Après le célibat Pendant des années Pour voir Si ton coeur ne va pas se détourner Pour aller dans la prostitution En maudissant Dieu Mais Lazare est cette fidèle Il a aimé Jésus Jusqu'à la mort Mon ami Les grandes élevations Pas d'abord par les grandes épreuves Il n'y a pas d'élévation Sans épreuves Lorsque tu vois dans ta vie Les épreuves T'attaquer C'est une prophétie Que la grandeur vient après Après la pluie Vient le beau temps Il n'y a pas de beau temps Sans la pluie La pluie n'est pas un malheur La pluie est un précurseur D'une belle saison La pluie est une prophétie Qui est un beau temps Qui vient après Après les épreuves Vient la gloire Après la souffrance Vient la gloire Après le célibat Vient le mariage Après la maladie Vient la guérison Il n'y a pas de guérison Sans maladie Il n'y a pas de richesse Sans pauvreté Il n'y a pas de mariage Sans célibat C'est le mariage qui donne sens Au célibat Et le célibat donne sens Au mariage Dieu te visite en ce mois de juillet Tout le limite spirituel Est brille au nom de Jésus Et j'ai posé la question La Bible dit Jésus pleurait Il s'est mis à pleurer Et les juifs ont dit Regardez combien il aimait Et j'ai dit Ah Dieu pleurait pour un homme Et c'est où l'esprit de Dieu m'a dit Quand tu pleures Dieu pleure avec toi Dis quand je pleure Mon Père Céleste pleure avec moi Et l'esprit de Dieu m'a parlé Est-ce que Jésus était le seul à pleurer Hein ? Hein ? On dit que les juifs Pleuraient aussi Tout le monde pleurait Et Jésus aussi Et Jésus aussi A pleurer Wept Et les juifs pleuraient Mais les juifs pleuraient En posant des questions Mais si vraiment Mais si vraiment Le Dieu était puissant The God was mighty Oh Lazarus If not God was mighty Why did you die ? Oh Lazarus On ne sait pas si c'était le pleur We don't know if they were crying Ou c'était le moquerie Or mock laughter Et la pleure Et ils pleurent They were crying Lazarus was dead Lazarus Lazarus dead They cried Lazarus fait 4 jours Il pleurait Lazarus pourri Mais quand Dieu pleure Quelque chose va se passer après Dieu ne pleure pas Comme l'homme pleure Lorsque Dieu pleure Il posera une question après Les pleurs de Dieu Signifient Que le temps de la Saison de la délivrance Est arrivé Quand il a pleuré Il a demandé Où l'avez-vous mis ? Où l'avez-vous mis ? Où l'avez-vous enterré ? On a dit Maître viens voir Quand il est arrivé Il a trouvé le sépulcre Qui était enroulé Et Dieu m'a dit Comme un bon père Lorsque tu traverses Des temps difficiles Ne pense jamais Que Dieu T'a oublié Parfois Il y a des épreuves Des souffrances Que nous vivons Tu te demandes Si Dieu a un cœur en pierre Peut-être que vous n'avez pas encore Connu ces choses-là Nous nous venons de très loin Il y a des moments Dans ma vie Où j'ai pensé Est-ce que Dieu A même la compassion Dans son cœur Dieu m'a dit Quand tu pleures Je pleure avec toi Mais ne sais même pas Lequel tu passes Est important pour ta vie Et je dois pleurer Parce que je ne peux pas Te sortir de là Tant que mon dessein Pour toi N'a pas été Compli Toutes choses Concourent bien De ceux qui aiment Dieu Toutes choses Bonnes Ou mauvaises Toutes choses Concourent bien De ceux qui aiment Dieu De ceux qui sont appelés Selon ses desseins Mais Jésus dit Cette maladie N'est pas à la mort Cette situation N'est pas à la mort Mais il est mort Mais il est mort Oh oh Cette situation N'est pas à la mort Mais il est quand même mort Mais il est quand même mort Mais il est quand même mort Et c'est où Jésus Va donner L'une des phrases Les plus célèbres Dans la Bible Et c'est où Jésus Will give the most famous word Je suis la resurrection Moi je suis la resurrection Moi je suis la resurrection Laissez-le mourir Il n'y a pas de problème Je suis la resurrection Même si il est mort Il ressuscitera Même si il est mort Il ressuscitera Quelle leçon Jésus nous a enseignée Savit Dieu Ne t'épargnera pas de souffrir Savit Dieu Dans la vérité Dans la justice Dans la sainteté Dans l'intégrité Ne t'épargnera pas les épreuves Mais tu ne vas pas mourir Mais tu ne vas pas mourir Savit Dieu Ne t'épargnera pas de tomber malade Mais tu ne vas pas mourir Savit Dieu Ne t'épargnera pas d'être célibataire Mais tu vas te marier Savit Dieu Ne t'épargnera pas la pauvreté Mais tu seras riche Savit Dieu Ne t'épargnera pas les combats Mais tu seras toujours victorieux Cette maladie N'est pas à la mort Ses ennemis Ne se réjouiront pas à la fin Qu'ils se réjouissent maintenant Mais à la fin Mais à la fin Mais à la fin Mais à la fin Mon ami regarde la fin La fin sera pour toi La gloire sera pour toi la fin La fin d'une chose Faut mieux que son commencement La fin Dieu l'a réservée pour toi Dieu m'a dit ceci Je sais Que mon rédempteur est vivant Et qu'il se lèvera Le dernier Le dernier Le dernier Le dernier Les larmes de Dieu Dieu pleure avec nous Lorsque nous pleurons L'amour de Dieu Est si profond Que si vous ne l'avez pas expérimenté Vous ne comprendrez pas Quand tu pleures Il pleure avec toi Il dit si tu traverses les eaux Elle ne te submergera pas Le feu Il ne te consumera pas Comme moi l'éternet ton Dieu Je suis avec toi Quand tu vas dans l'eau Dieu va avec toi Quand tu traverses le feu Il est l'auditeur silencieux près de toi Quand tu traverses la vallée de Baca Il est avec toi Quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort Tu n'es pas seul 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 Les hommes peuvent t'abandonner Ton père peut t'abandonner Ta mère peut t'abandonner Ton mari peut t'abandonner Ta femme peut t'abandonner Mais Jésus Il ne t'abandonnera Jamais Les gens peuvent se moquer de toi Mais lui porte ton fardeau Il pleure avec toi Il gémit avec toi Il est mal quand tu es mal Il est triste quand tu es triste Parce qu'il connait ta valeur Un parti d'aujourd'hui Ne dis plus jamais Dieu m'a abandonné Dieu n'abandonne jamais ses enfants Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs Quelles que soient les épreuves de ta vie Quelles que soient tes batailles Quelles que soient tes faiblesses Les hommes peuvent t'abandonner Ton Dieu est fidèle Son nom est fidèle Il s'appelle fidélité Il n'est pas fidèle Il est la fidélité elle-même Il t'accompagnera Il te défendra Et je dis à Dieu Comment tu peux pleurer Mais tu me laisses être malade Viens me délivrer une fois On finit avec Comment tu peux pleurer Et je meurs On te dit Tu restes encore deux jours Mais tu pleures Et Dieu m'a parlé Et je vais te parler ce matin Si quelqu'un ne croit pas un miracle Ce n'est pas un chrétien Il n'est pas un chrétien Il n'est pas un chrétien Il dit ça Quiconque ne croit pas un miracle Le part de Christ Il n'est pas un chrétien La Bible dit Lazarus est mort Il était malade Jésus ne l'a pas guéri Vous savez ce qu'il était malade mes amis Moi j'étais malade Depuis que j'ai connu Christ J'ai connu des maladies bizarres Malade Jusqu'à la mort Malade Passé de 70 kilos À 47 kilos Pètre 23 kilos moins Malade à la mort Seek through the death A living death J'ai connu Jésus Comme la résurrection et la mort La résurrection et la vie Et dans ma mort Il est venu Il m'a rendu la vie Et je suis vivant Et je suis vivant Donc ce que la Bible dit est vrai Comprenez une chose Il n'y a rien qui soit impossible A Dieu dans ta vie Lazare aimait Dieu Mais il est tombé malade Il aimait Dieu Mais il est mort Un jour Deux jours Trois jours C'est le quatrième jour Que Jésus arrive Le quatrième jour Tous les ennemis de la famille de Lazare Avaient dit ce qu'ils pensaient Quand ils se moquaient d'eux Quand ils disaient que Dieu leur a abandonné Que le Dieu n'est pas fort Que le Dieu était un faux Dieu Quand les gens se réjouissaient Avaient conclu leur histoire Mes amis Quand Lazare était malade On pouvait croire en la résurrection À la guérison Quand il a été enterré Quand il est mort Dans sa maison On croyait encore Jésus peut le ressusciter Quand on l'a enterré On a mis la pierre Le tout a commencé à venir La foi a commencé à s'émitter Quand il a fait un jour L'espoir mourait Deux jours L'espoir mourait Trois jours L'espoir mourait Quatre jours Il a pourri Personne ne croyait On l'avait enfermé On l'avait oublié Écoutez-moi Les plus grandes visitations de Dieu Viennent or c'est les hommes T'ont déjà oublié Parce qu'ils savent Qu'il n'y a plus quelque chose A faire pour toi Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça Dans cette salle Une personne dans cette salle Hors de la salle Qui me suit en direct Qui vit une situation similaire A celle de Lazare Téléments ton cas est pourri Que tout le monde a On a enfermé le sépulcre On a roulé une grosse pierre On est parti Les gens continuent leur vie On ne t'attend plus parmi les vivants Jésus va te visiter ce matin Tu reçois une visitation de ton Dieu Le Seigneur sera ton sépulcre ce matin Quelqu'un dit Amen à commenter Ça arrive Jésus viendra Lorsque les hommes Ont conclut ton histoire Et j'ai commencé à parler à Dieu Et le Seigneur m'a enseigné Il m'a dit Mon fils Si je ressuscite Quelqu'un qui est mort le même jour Où est la gloire Les détracteurs diront même Qu'il était dans le coma Qu'il s'était évanoui A bout de résurrection C'était pas Mais si tout le monde voit Comment on l'a mis dans un tombeau On a roulé la pierre Un, deux, trois, quatre jours L'odeur de la désuétude de son corps Se dégage Tout le monde fuit Là, si je perds le miracle On saura que Dieu est Dieu Que cet homme A un Dieu puissant En croire en son Dieu Et c'est où le Seigneur m'a dit de te dire Il y a des problèmes dans ta vie Que Dieu laisse pourrir Tu pourris Mes frères Je prie Au nom de Jésus Qu'il m'exhauste A ton sujet Et à mon sujet Que Dieu est loin de nos vies Les mauvaises personnes Que Dieu est loin de nos vies Les mauvaises personnes Que Dieu est loin de nos vies Les mauvais amis Les mauvais maris Les mauvaises épouses Les mauvais enfants Les mauvais parents Au nom de Jésus Écoutez S'il te plaît Je t'en prie Écoute l'esprit de Christ Magité à gauche et à droite Le Seigneur m'a dit Il y a des choses Qu'il fait esprit Il y a des souffrances Que Dieu te laisse dedans Jusqu'à ce que ton cas pourrisse Ton cas doit pourrir Pour deux raisons Deux raisons Dieu te laisse pourrir Dans ton cas Célibat chronique jusqu'à la pourriture Pauvreté chronique jusqu'à la pourriture Échec Chronique jusqu'à la pourriture Dieu te laisse pourrir Pourquoi ? Parce que mes amis Dans la vie Si vous êtes entouré Des personnes hypocrites Elles vont troubler la jouissance De vos bénédictions Le plus souvent Quand Dieu veut t'amener loin Il sera sûr que tu sois entouré Des personnes qui répondent À la même destinée que toi Et c'est les gens à me suivre Ils te laissent avec des aides de destinée Des personnes qui t'aiment De tout leur cœur Et qui croient en toi Et qui croient en toi Levez-vous Stand up Il suscite des amis Vrai Qui vous aime Parce que vous êtes Et non pas parce que vous avez I love you for what you are And not for what you have We call them destiny Help us Vous comprenez Dis-le-oui Oui Do you hear me Now let me tell you something Si quelqu'un If somebody Doesn't love you Let me ask you a question Who's married here Happy wedding Now you that are married You married Married people When you're in the toilet Is your husband answering I speak to married people When you go to the toilet Tu déposes à la poste centrale Est-ce que ton mari reste là-bas Causé avec toi C'est rare Pourquoi La mauvaise odeur C'est pas ça Si ton mari reste Pendant que Tu rends ministère aux toilettes C'est que votre amour C'est naturel Au-dessus de mauvaise odeur Au jour de ton malheur Il n'y a que les gens Qui t'aiment De façon profonde De façon vraie Pour accepter Supporter La mauvaise odeur Que ta vie dégage Le genre d'ami Qui t'aime A cause de ton bon parfum C'est des faux amis Un vrai ami C'est celui Qui malgré la mauvaise odeur Que ta vie dégage Est prêt à subir Cette mauvaise odeur Pour t'aider à sortir De ta situation Celui qui ne supporte pas La mauvaise odeur De ta situation N'avait jamais été ton ami C'était un profiteur Un profiteur Un profiteur Un profiteur Pas un ami Un vrai ami Même quand tu es pourri Même quand tout le monde Te rejette Quand personne ne veut s'identifier A toi en public Il est prêt à prendre des coups En s'identifiant à toi En public C'est ça l'amitié Je te dérange Toute personne Qui te fuit Au jour de ton malheur Ne t'a jamais aimé Celui qui t'aime Même si tu es pourri Il va tout faire Pour que tu guérisses Il ne sentira même pas La mauvaise odeur Parce que son amour Est plus fort Que ta mauvaise odeur On n'aime pas quand tout va bien La véritable amitié S'aujourd'hui du malheur Regarde Lorsqu'il arrive Jésus dit Offrez Marthe La propre soeur de Lazare Fuit Elle dit Elle dit Il sent Jésus avant seul Là où les hommes Commencent à reculer Même ceux que tu pensais Qui t'aimaient S'aujourd'hui du malheur Que tu sauras Qui t'aiment Ou qui ne t'aiment pas La propre soeur La propre soeur Il sent Il sent Il sent Il sent Il y a des malheurs Où tu vas Même ta propre famille S'identifie plus à toi Les gens commencent à te régner Les gens vont te rejeter Mes amis Il y a des gens qui m'écoutent Quand tu avais Ta maison était pleine Tu avais les amis en désordre Tu avais les fils en désordre Même moi qui vous parle Je sais Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Je perds l'enfant Que je porte Beaucoup de fils Qui m'appellent papa Commencent à toi Qui me regardent Avec tes deux yeux Comme papa ici Tu vas fuir Tu me vois en route Tu ne me salues plus Mais ceux qui m'aiment Même si mon enfant finit Ils seront toujours là papa Nous te servirons Parce que quand tu avais Nous vivions de ton enfant Le vrai ami aime en tout temps Et il n'abandonne jamais Il est fidèle, loyal et interne Et ça C'est ce que Dieu va faire avec toi Dieu laisse ta situation pourrie Pour que les gens parlent Pour que les hypocrites s'enfuient Quand tu restes seul Avec ceux qui t'aiment vraiment C'est là que Jésus vient Plusieurs d'entre vous Vous pouvez dire ça Quand tu avais Les gens venaient Maintenant que tu n'as plus Tu appelles On ne prend plus le téléphone On t'a bloqué A gauche, à droite Dans les autres Dès qu'on voit ton enfui L'homme Que Dieu me préserve Des hommes qui sont avec moi Par intérêt Que Dieu me garde Car une femme aime un homme Même pour les hommes célibataires Je prie pour vous Dieu te garde De toute mauvaise femme Qui va t'aimer Parce que tu as la voiture Qui va t'aimer Parce que tu as la maison Qui va t'aimer Parce que tu as un peu l'argent Elle ne t'aime pas Le jour où ton argent va finir Elle va partir Le jour où ta maison va brûler Elle va partir Le jour où la voiture Va faire un accident Elle va partir Je préfère une femme Qui t'aime Quand tu n'as rien Quand tu n'as rien Je parle à toutes mes filles Je parle à toutes mes filles I speak to all mes filles Mais Me fiez-vous Me fiez-vous Be careful Be careful Be careful Jesus Vous encore Vous encore Femme Woman Here is your daughter Daughter Here is your mother elles sont toujours assises à côte à côte est-ce que vous suivez mesdames n'aimez pas les hommes pour les mèches n'aime pas un homme par intérêt matériel aime un homme parce que tu connais sa valeur spirituelle la vraie richesse d'un être vivant d'un être humain c'est l'investissement de Dieu en lui et il faut une femme spirituelle pour localiser que même s'il n'a pas aujourd'hui Dieu nous bénira demain c'est lui que j'aime mais aujourd'hui le monde est pourri rien n'est plus pour rien dès que tu as les gens bien qu'on les abeille quand ça finit les gens finissent aussi mais mon ami n'oublie jamais ceci ta propre famille peut te rejeter tes amis, ton mari, ta femme peuvent te décevoir mais Jésus Christ ne te décevra jamais jamais que Dieu te bénisse may God bless you dire à ton voisin je ne suis pas seul mon Jésus avec moi donc à partir de maintenant un conseil ne vous fiez pas aux hommes c'est une science de la vie aimer les gens ne faites jamais de mal à quelqu'un et suppressement ne vous mêlez jamais dans le malheur de quelqu'un rassurez-vous devant Dieu que vous ne soyez pas pure ne combattez jamais quelqu'un n'ayez pas de haine ni de rancune envers les gens ne soyez pas méchants et Dieu vous défendra ton amen c'est calé ici c'est calé de voir une des choses importantes dans ma vie et Dieu me témoigne je me bats tous les jours pour ne pas haïr quelqu'un pour ne pas combattre quelqu'un j'ai appris ces choses de Dieu je suis pour cela que celui qui me combat doit bien se tenir parce que si je n'ai jamais dit ça mon secret c'est l'innocence je fais tout devant Dieu pour être innocent et irreprosant vis-à-vis de toi qui me combat si j'ai réussi ça tu ne peux pas me gagner tu ne peux pas et laissez-moi vous dire une chose et laissez-moi vous dire une chose Dieu ne supporte pas les gens Dieu ne supporte pas ses serviteurs il ne supporte pas sa justice même si tu es un serviteur de Dieu tu es dans l'injustice Dieu ne te supportera pas il ne supportera même le païen qui est dans la justice Dieu ne supporte pas les gens il ne supporte pas les individus il supporte la justice et la vérité donc il faut regarder ici n'oubliez jamais ceci si tu veux que Dieu te supporte tiens-toi dans la justice tiens-toi dans la vérité si ton ennemi a faim donne-lui à manger s'il a soif donne-lui à boire ne dis pas que c'est mon ennemi je ne le donne pas donne car en agissant ici ce sont des charbons ardents que tu as masséras sur sa tête tu ne peux pas combattre celui qui n'a rien fait Dieu est juste il défendra toujours l'innocent tu ne peux pas combattre celui qui t'a fait du bien le bien qu'il t'a fait sera jugé contre toi-même cherchez l'innocence devant Dieu en tout cas dans vos vies ne vous rendez pas coupable de haine de jalousie de méchanceté que ton cœur soit droit dis à ton voisin lavons nos cœurs devant l'Éternel ce matin que ton cœur soit droit may your heart beat me may your heart beat me